J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont été décorés de la Nini. Même dans l'armée congolaise, il y a des traîtres qui sont allés. Il y a des gens tous les jours. Il y a des gens qui ont été décorés, des gens qui ont été décorés. Les gens qui ont été décorés ne sont pas congolais. Mais on continue à les maintenir. Je vous dis, même chez moi à la maison, mon fils me dit, « Papa, c'est que quand ta mère a fait ça, il veut devenir premier ministre. Un petit enfant qui comprend déjà ça. C'est une honte. C'est une honte. » Il y a un lobby. Il y a des gens qui ont été décorés. Il y a des gens qui ont été décorés. Il y a des gens qui ont été décorés. Les services à protocole et les gens qui ont été décorés. Même lui, le président Barat, que je respecte beaucoup. Il y a des gens qui ont été décorés. Il y a des gens qui ont été décorés. Je dirais moi, un politicien de carrière. Un politicien de haut niveau, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il dit. Matatampognon, sa place, c'est en prison. Pas à l'Assemblée. La place de Matatampognon est en prison. Il ne faut pas qu'enrayer. Ce n'est pas comme ça, monsieur Kamberé. Ce n'est pas comme ça qu'on peut aider le pays. On va aider un pays avec les idées. Pas comme ça. Il ne faut pas créer des structures inutiles. Madame, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévisions. J'ai l'honneur de recevoir pour vous l'un des analystes politiques de notre pays. Candidat Malere. Candidat Malere. Je suis en France. Je suis mérite et je suis en France en 2023. Je suis en France en France. Je suis en France et en France. Je suis en France. Je suis en France et je suis en France. Moi, j'ai l'honneur de retrouver pour la deuxième fois. Je suis en France en France. Je suis en France. Je suis en France. On a eu l'honneur de votre hypothèse. d'abord merci parce que l'électeur à Tchango m'appelle Sengababouanabango mais c'est là qu'un bon regroupement à Bissot il semblerait et qu'on s'est éloigné et quand on s'est éloigné ça nous a étonné d'après la CENI mais quand cela ne tient, on tourne la page, on s'est éloigné, on s'est éloigné et on s'est éloigné et on continue et on continue Vous savez que je suis en train de prendre le regroupement et il y a des possibilités que vous avez ? Non, un très bon choix c'est de recevabilité nous avons aligné les candidats députés dans toutes les 26 provinces de la République alors n'est pas ici qu'ils sont dans la lokalité, ils sont comme nous le disons mais on s'est éloigné, on tourne la page et on continue tout ça parce que le président est notre président, on s'est éloigné et on a dit que je tourne la page le président de la République est notre il y a un sportif, il y a un, voilà j'ai perdu parce que le président est notre, on ne peut pas faire ça à notre président il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, ça va les problèmes d'attention de notre pays. Nous retournons la page. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un message à la population qui vit dans l'est de notre pays. Les Rwandais nous attaquent. Les Rwandais tuent nos frères et sœurs. Il y a un massacre à l'air d'essai. Dans ces vidéos, nous avons mis des gens les gens qui nous ont battu. Ce sont les messages de notre pays, en tout cas, C'est vrai que le fils d'un pays, c'est Félix-Antoine qui est le moyen. Il a dit « Non, je vais coter les maquins de C.A.S. » Mais on continue. Ça signifie que traîtres, non seulement dans M23, non seulement dans Rwanda, même dans les armées congolaises, traîtres. On a le bâton tous les jours. On a dit « Chirimoami », « Gouverneur » qui veut. Chirimoami n'est pas un Congolais. Mais on continue à le maintenir. Là, ça ne va pas. Président de la République. Excellences, Monsieur le Président. C'est vrai qu'il y a des armées, il y a des poteaux, des brossages, des brossages, tout ça. On n'est pas oublié pour nous. Et quand il est possible, il y a des rires. Tout ça, il y a des rires qui ne font pas les rires. Vous prenez des rires, il ne faudra plus que l'on peut. Il ne faut pas s'acriffier des rires. Tout ça, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On doit maintenant faire la politique autrement. Trop, c'est trop, avec la situation en Est. Non seulement, mes frères, je sers de l'Est, mais aussi, soin-disant, grande puissance, les États-Unis d'Amérique. Les hypocrites. Mais ça, c'est la honte. Les hypocrites. Joe Biden va se mettre debout pour condamner, pour demander à la République démocratique du Congo d'arrêter les assauts pendant que la RDS a perdu plus de 16 millions. Mais Joe Biden va soutenir une communauté, soin-disant, de Banyamoulengue, qui n'a perdu même pas deux personnes. 16 millions de pertes en vie humaine. Est-ce que le bateau va perdre le côté ? Joe Biden, pour lui, il faut que la communauté Banyamoulengue soit tranquille. Alors que c'est cette communauté qui tue les Congolais jour et nuit. Mais si on avait tué la femme de Joe Biden, les enfants de Joe Biden, je ne crois pas que Joe Biden a voulu discuter. Il ne tenirait pas ce langage-là. Mais ça, c'est de l'aventure. Après avoir reçu une pression, c'est comme ça qu'il a changé le langage. On n'a pas besoin de ce genre de poltron. C'est un poltron. Une mauvaise politique. Joe Biden a sa carte pour l'Est du pays. Ça, nous le savons. Et nous lui mettons en garde. Nous disons ceci, les Congolais n'accepteront plus cette aventure. Tu en as fait beaucoup. Tu en as fait beaucoup, Joe Biden. Ça, ça ne peut pas se passer aux États-Unis. Ça ne peut pas. Il suffit qu'un Américain soit pris en otage dans un pays. Mais c'est toute l'Amérique qui est debout. Mais ici, nous avons perdu 15 millions. Mais ça ne va pas. Joe Biden, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, nous vous tenons à l'aide. Mais la communauté internationale, vous avez le droit de vous. Nous vous tenons à l'aide. Mais la communauté internationale, vous avez le droit de vous concernant la cambollelle et l'Est du monde. La communauté internationale, vous avez le droit de vous. Parce qu'il y a un plan de bambou, un complot de bambou. Il y a un complot de communauté internationale. Les médias que nous avons, RFI, France, les médias sont les gens qui ont acheté à Katumbi. Katumbi a acheté tous ces médias-là. Permettez-moi de citer ces noms. Tous les médias, les réseaux sociaux sont contrôlés par Katumbi. Moïse Katumbi qui contrôle tout ça. Et il leur donne l'argent pour détruire le Congo. Vous pensez que la RFI, France 24, va aller à l'encontre de la politique européenne ? Pas du tout. C'est là où nos médias congolais rêvent. Les médias n'habitent pas rêvé. Vous trouverez un média congolais en train de soutenir un étranger. Je ne sais pas au nom de quel principe. Alors que ce média étranger ne nous soutient pas. Est-ce qu'on ne peut pas changer la façon de travailler dans les médias congolais ? Où est-ce que nous sommes ? Où est-ce que nous allons ? Est-ce qu'on peut vraiment reculer, voir par nos rétroviseurs, d'où nous venons et où est-ce que nous allons ? Qu'en deviendra notre pays ? Médias congolais, arrêtons la rige, arrêtons les mensonges, arrêtons la distraction. Médias n'habitent pas. Médias n'habitent pas, ils cherchent là où il y a un conflit entre des individus, pour alimenter ce conflit, pour vivre qu'il y a PC et l'autre. Ce n'est pas ça les médias. Il n'y a pas de médias patriotiques. Il n'y a pas de médias patriotiques. Les médias doivent être là pour informer. Pour informer. Mais apparemment, nous perdons l'objectif. Nous perdons l'objectif. Il y a même des journalistes qui ont interpellé, il y a un message M23, qui ont réelé, qui ont fait un message M23, qui ont informé la situation où les gars, il y a un message M23, qui a été informé. Mais l'air est fardé, il y a un village, 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 il y a un village. Nous sommes aussi infiltrés par les journalistes étrangers, les journalistes des journalistes de M23, ou bien qu'est-ce qui se passe pour ma réalité ? Alors, pour le M23, il y a un message M23 par certains médias. C'est ce que je dis. Il y a beaucoup de certains Congolais qui ne sont pas matis. Mais certains Congolais, ils sont manipulés par certains étrangers, qui leur donnent les billets verts. Ce biais verts-là, derrière, ce biais verts-là, il y a l'étranger derrière. Donc, maintenant, nos frères là, certains médias qui n'ont pas encore la maîtrise, ou ils ont déjà la maîtrise, mais ils le font pour besoin de cause. C'est comme ça que, il y a des armées congolaises. 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 Vous savez, généralement, la plupart des journalistes qui font ça, ils sont télécommandés. On vous donne un message précis. Vas-y, dis ça, dis ça, dis ça. De lui-même, il n'a pas un argument pour développer. C'est un texte déjà composé. Mais en réalité, ils ne sont pas à la hauteur. Moi, laissez-moi dire ça. Ils ne sont pas à la hauteur. Pourquoi ? Parce que si l'on sait qu'on est d'abord congolais avant d'être journaliste, on ne peut pas se comporter ainsi. Mais si on ne sait pas qu'on n'est pas congolais, là, on peut se comporter congolais. Donc, nous allons se comporter à s'attaquer dans le Congo, à s'attaquer dans... dans l'armée congolaise, dans la police congolaise pour besoin de cause. En réalité, ils ne sont pas congolais. Ils ne sont pas congolais. Merci beaucoup. Alors, ma manifestation, c'est que ça m'a... Avant, on a eu l'Elo, dans l'ambassade des Etats-Unis. Nous, les congolais, il y a de la pression des Etats-Unis. Elle est souvent... On a marre, on a un ras-le-bol, les Etats-Unis, c'est l'hypocrisie. Il faut faire maintenant de communiquer avec les actions, avec des sanctions. Il faut sanctionner le Rwanda. C'est bien qu'on a un côté qu'il y a de la dénonciation, de la manifestation, de l'ambassade des Etats-Unis. Non, la marge, c'est encore petit. Il ne faut pas faire la marge. C'est bien. Je le félicite, les amis, au Basoc Initiative, il y a de la marge. Très bien, je le félicite. Mais la marge, ça ne suffit pas. Il faut chercher à détruire les infrastructures des Américains. Non, c'est fort. Il faut chercher à détruire tout ce qui est Etats-Unis. C'est comme ça qu'on va nous respecter. Quand le président français est venu ici lors d'une conférence avec notre président de la République, il avait dit quoi ? Que vous, Congolais, vous ne vous organisez pas. C'est comme ça qu'on vous attaque. Mais notre façon de nous organiser, c'est celle-là. On détruit l'ambassade de la France, on détruit l'ambassade des Etats-Unis, on détruit l'ambassade de la Grande-Bretagne, on détruit toutes les ambassadeurs au Basali, complices de la situation qui est à l'Est. Comme ça, on va nous respecter. Comme ça, on saura que non, là, les Congolais sont debout. Nous devons être debout plus que jamais. Mais il faut... Mais on a obtenu la violence. Non, 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 non. Quand Joe Biden, le grand président du monde, dit qu'on ne peut pas attaquer les M23 prétexte que le grand président du monde, c'est grave. Donc, Joe Biden... Joe Biden n'est pas informé de la situation de l'Est. Joe Biden ne sait pas qu'il y a 15 millions de Congolais qui sont morts à l'Est. Joe Biden ne sait pas qu'il y a des femmes qu'on viole, il y a des femmes qu'on massacre. Joe Biden ne sait pas ça. en avant de tenir ces tels propos. Et moi, vous dites que je suis en train... Non, non. Moi, je dis parce que ça fait très mal. C'est mon pays. C'est mon peuple. Ce sont mes frères. Je dois défendre mon pays. Je dois défendre mes frères. Alors, je disais, quand Macron a dit ça, il y a un président qui a un président qui aime le Congo, qui aime les Congolais. Donc, le président, Félix Antoine, tu sais que tu es Chulombo, tel qu'il est là, il a besoin de notre soutien. Nous, nous devons le soutenir. Surtout pour ce cadre de l'Est. Nous devons l'accompagner avec des actions de grandes envergures. Mais je regrette, je ne regrette pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, nous sommes dans le cadre de l'Ide-PES. Mais surtout, nous avons fait des bruits à l'Ide-PES. Ok. Nous avons fait des marches. Vous voulez qu'il y a une école à l'Ide-PES ? Il y a une marche, il y a une école, je crois, aux 30 jeunes, tout s'arrête. Avec le président actuel, Félix-Antoine Tisséquet-Tirombo, sur l'enseignement, il y a une école, 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 il y a une école. Ah oui ! L'enseignement, c'est là où on a marché. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que l'Ide-PES s'est dévenu ? Avec des conflits inutiles, s'est tiraillé inutilement, avec des ministres de Bois-Maud, vous prenez l'intérieur, Bois-Maud. Notre président a la malchance, depuis qu'il est président, le ministère de Bois-Maud, il y a des ministres de Bois-Maud, tous les ministres, toutes les personnes qui sont passées au ministère de l'Intérieur, des piètres. Vous voyez que vous avez un ministère de Bois-Maud, il y a des ministres de Bois-Maud, il y a des ministres de Bois-Maud. Piètre, mon frère ! Piètre, je vous dis, vous voulez que je vous donne un dossier, un dossier de Bois-Maud, un parti politique. Normalement, avant l'élection, le ministère de Bois-Maud va transmettre l'histoire de Bois-Maud dans le journal officiel. à se contenter dans la liste signée par le secrétaire général, à tenir directement la CENI. Pour dire à la CENI, utilise d'abord ça, on viendra ranger ça plus tard. Ministère de l'Intérieur, depuis quand on n'a pas la carte d'identité ? Mais c'est bientôt, on a déjà lancé... Toujours c'est bientôt. Je le dis, c'est bientôt. La carte pour citoyens, bientôt, c'est de l'aventure. Ce sont des gens qui n'accompagnent pas les chevaux-mauds. Non, on sait que déjà que nous, on a lancé la nomination qui est, il y a quinquennat et qu'il y a Mkouzambouka. Il faut avoir revoir le ministère de l'Intérieur. Ce qui est là qui volontairement est-il ? Tout ce qui est chef de l'Etat, qui est un chef de l'Etat, qui est un chef de l'Etat. Pour moi, s'il faut repêcher le ministre du gouvernement Oyo, il ne peut que prendre quatre personnes. Il prend le ministre des Affaires étrangères, il prend le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, il prend le ministre de la Communication, il peut aussi prendre dans une certaine mesure le ministre Bidjumbo. Ce sont les quatre là. Oui, mais là, il ne peut pas qu'on s'est à 100%, mais ça lit quand même à la limite des moyens. C'est-à-dire quoi ? Le ministre Ajo Salamou Salam, Ajo se rende compte que les conseillers entouragent sont des malfaiteurs de haut niveau. Des conseillers malfaiteurs de haut niveau. Un conseiller qui se permet de changer l'arrêt des ministres. Donc, c'est pourquoi je dis que les quatre là, ils peuvent reprendre. Mais là, on va bien j'aime bien bien pour moi parce que dans le village, il y a une grande population, il y a un sac qui est belé dans le Nord-Kivu. Dans le village, il y a un M23 qui a presque quatre axes à s'affixier. Il y a un problème à cacher les lots parce que le ministère de la défense dans le secteur n'est pas qu'il y a un espoir mais il n'est pas bien. Il y a un espoir 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 Jean-Pierre c'est l'homme qui le faut à cet endroit-là. Mais c'est tard. Il y a une réalité où il y a une réalité où il y a un espoir 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 Il y a un traître Il y a un traître Il n'est pas congolais Il n'est pas congolais Même mon frère les armées sont très très belles Mais quand Jean-Pierre il y a un espoir 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 Il sait comment il fonctionne Il y a un espoir c'est qu'il y a un espoir Il y a un espoir Il y a un espoir tekrarna Il y a un espoir Il y a des Je vais me confuser les pressions. Non, il faut me comprendre. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Le chef de l'État l'a dit pendant la campagne. Au moment où tu es là, tu es là, quand tu as une démarche, nous attendons l'installation des parlements de deux chambres. Après l'installation de deux chambres, venez me poser cette question et vous aurez la réponse. Donc on attend l'installation de deux chambres. Oui, de deux chambres. Et puis, je dis que le gouvernement a croisé beaucoup. Non, le gouvernement travaille. Oui. Vous avez dit seulement la bombe, il n'y a pas de banniers, mais la bombe est en banniers. Oui, il n'y a pas de banniers, il n'y a pas de banniers. Il n'y a pas de banniers, il n'y a pas d'honneurs, il n'y a pas d'honneurs, il n'y a pas d'honneurs. Il n'y a pas d'honneurs, mais il faut aussi que le gouvernement, il n'y a pas d'honneurs. Je comprends, c'est la stratégie de l'ennemi. L'ennemi, il s'agit d'un s'occupeux, à un inférieur congolaise. Mais il y a des Sibirnes qui ont perdu la guerre La guerre est sur tous les plans médiatiques ? La guerre est sur tous les plans Médiatiques, militaires, voire même au niveau de la population Ce qui se trouve dans un peuple, un peuple à mort, un peuple à mort Un peuple qui ne résonne pas, un peuple qui dit Donc il y a des fois, si il y a des questions, un peuple à mort Il y a des cultures et un peuple qui m'a mis sur les États Il y a des Sibirnes et des Sibirnes Vous allez parvenir à les États Dans ce cas, nous nous allons vous réfléchir à tout Parce que comme vous voyez, nous sommes là Nous s'avons détruits pas encore Ce même, les autres, les autres, les autres Ils participent Nous ne s'avons pas encore Tout cela, les autres, le pays est parti Et le pays est en train C'est un peuple sérieux. Un peuple qui n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est un peu le cas. Ce n'est pas pour rien, vous arrivez aux Etats-Unis, un enfant comme ça, un enfant américain, il défend, lui c'est l'Amérique d'abord. Lui c'est l'Amérique d'abord. Mais ici ce n'est pas le cas. Il y a des autres personnes qui sont. Maman m'a dit dans la vidéo. Maman m'a dit qu'il était en Guinée. Il fallait RDS à l'Ongwa. Comment est-ce que c'est congolaise ? Maman m'a dit Congolais. Si je ne paniens pas le plus, maman m'a dit dans la vidéo. Donc il n'a pas l' poles à l'Ongwa. Il n'a pas l'Ongwa, un petit café qui est en ligne, est-ce qu'il y a la République d'ABS-DC. Il n'a pas l'Ollanda. On n'a pas l'Ongwa, au moins une question, est-ce que c'est un travail important ? Non ! C'est la difficulté, la même difficulté. La même difficulté est armer. Même difficulté, moi je n'ai pas de Jean-Pierre, mais je n'ai pas de Koutana. Même difficulté, président de la République, Félix-Antoine Tissé-Yéti, je n'ai pas de Koutana. Donc, les Congolais, il faut tout comme un niveau. Il faut qu'on défende d'abord un peu comme ça. Parce qu'on a le sérieux de Koutana. Là, il y a des gens qui n'ont pas de Koutana, qui n'est pas congolais d'ailleurs. C'est le Premier ministre de Koutana. Moi, je l'ai réinterpellé. Je l'ai dit, je n'ai pas de Koutana. Au Congo, c'est ça. Un étranger, il y a des gens qui ont été émettés. Il se fait que l'étranger, il y a des gens qui ont été émettés. Il y a des gens qui ont été émettés. Ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont été émettés. Ça ne se passe pas comme ça. Même dans les petits rwandans, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais ces étrangers, ils ont pour détruire notre pays. Ça ne s'est pas plus compliqué. Ils profitent de notre turpitisme, Ils profitent de notre idiotie pour ne pas détruire les Bucanabissos, ne pas détruire les Congolais même. C'est malheureux. C'est pourquoi moi, J'ai beaucoup d'autres qui ont été aux Congolaises, et eux pour les Congolais, Mais ils n'avaient pas être au Chaline. Dans les potes, dans les Bucanimes, dans les Bucanabissos d'Afrique, ou en quoi qu'ils allaient chez les Congolais ou en défendant les Bucanabissos d'abord. La Partie de la mort, la RDC de notre pays Je n' Autoqueau que vous avez rencontré des politiques Pour vous montrer les circonstances Mais on est resté dans les circonstances Ce sont des débats dans le monde Parce que nous sommes passés dans notre pays Ils ont une gestion, un génocide Il se fait mal à la vidéo On a un témoignage J'ai terminé pour le faire Il y a des armées qui sont infiltrées et qui sont désinfiltrées parce qu'ils sont relancés à Sobongoté. Et puis, les deux chambres sont installés dans les bureaux provisoires. Donc, il y a des secrétaires qui sont accompagnés. Ils ont installé le bureau définitif. Ils ont été installés dans les élections. Ils ont été députés provinciaux et sénateurs. Et puis, ils ont été installés. Ils ont été convoqués. Les deux chambres ont été statués sur la guerre. Donc, ils ont été calmes au gouvernement. Ils ont été travaillés. Ils ont été travaillés. Ils ont été travaillés. Ils ont été travaillés. Je suis dit que les élections ont été installés. Après l'élection, ils ont été installés. Ils ne sont pas les스테istes. Mais, ils ne sont pas les utilisateurs. Donc, ils ont été installés par le Vitell Camere. Ils ont été installés par le Vitell Camere. Et puis, ils ont été installés par ce site de l'équipe. Il y a des autres rébellions, qu'est-ce qui s'est passé pour la rébellion ? Merci beaucoup, Armand. Je respecte mon président Vital Kamere, mais moi, Ngaï Joël, j'ai confiance en Vital Kamere. Ça, c'est moi, ça c'est mon point de vue. Je n'ai pas confiance en Vital Kamere. Ngaï, moi, ça c'est mon point de vue. Je n'ai pas confiance en Vital Kamere. Parce que moi, je suis parmi le premier journaliste. Quand on va nommer, à l'époque là, Monique, moi je lui ai fait une page. D'ailleurs, il y a des gens qui ont une alerte plus. Il y a des gens qui se rappellent de cet article Ngaï. Mais quand je l'ai approché, je me suis rendu compte que c'est compliqué. Avant, on a confiance en mon tableau. C'est-à-dire, le problème c'est quoi ? Vital Kamere, c'est un monsieur intelligent, c'est un monsieur qui se débrouille un peu en politique. Mais c'est aussi un monsieur qui est risé. C'est là le comble, la riz. La riz. On a dit qu'ils ont l'habitude. Oh bah, mais ça n'a qu'un régime, il y a Kabila. Régime passé. Pour avoir un poste, il faut créer une dynamique. Comme ça, on va vous tenir compte de vous par rapport à votre dynamique. C'est une des logiques qu'il y a qui nous a dit. Parce qu'on va tenir compte de la dynamique de Bango. Or, ce n'est pas comme ça qu'on peut aider un pays. Ce n'est pas comme ça, monsieur Kamere. Ce n'est pas comme ça qu'on peut aider un pays. On va aider un pays avec les idées. Pas comme ça. Il ne faut pas créer des structures inutiles à la recherche d'un poste quelconque. Non ! Même quand il vient de mentir. Oh, je ne suis pas candidat à la primatire ni à la présidente de l'Assemblée. C'est dit n'importe quoi. Il faut dire ça aux petits enfants qui ne maîtrisent pas la politique. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Moi, je ne suis pas un petit singe qu'on peut apprendre la politique. C'est faux. Au moment où je suis politicien, il y a un journaliste. Il y a un journaliste. Il y a un comportement de politiciens qui mouillent dans le monde. Quand il agit, moi, je comprends qu'il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. C'est comme ça. C'est pourquoi ? Si cela a été le cas. Mais pourquoi... Ça m'a dit qu'il n'y a pas de plus. Pourquoi l'IDPS, FDC, MLC, CRD... Il n'y a pas de plus. C'est pour les contraindre. C'est parce qu'il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Pas du tout. L'Union sacrée existe. L'Union sacrée n'a rien à voir avec ma structure. Et puis, il faut qu'il n'y ait pas de plus. Mais pourquoi... Ça, je t'informe. Selon les statuts à l'Union sacrée, après les élections du 20 décembre 2023, le présidium de l'Union sacrée n'existe plus. OK. Ça n'existe plus. C'est tombé cadique. Après l'élection, il y a le 20 décembre. Cette histoire-là du président de l'Union sacrée, c'est là. Le chef d'État, c'est ce qu'il n'y a pas de plus. Le chef d'État, c'est le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Point barre. C'est comme ça. Alors, ce qu'il n'y a pas de coordonnateur, avec le coordonnateur, c'est fini. Mais au président, cette histoire-là, c'est tombé cadique. C'est tombé cadique. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter de n'importe quoi. Nous sommes dans ces pays depuis longtemps. Nous connaissons comment les choses se passent dans ces pays. Et nous connaissons certains politiciens, comment ils agissent. Vous voyez bien ? Ma comportement avec les politiciens, c'est ça. Et ça, c'est le mawana seul. Mawana. Quand il pouvait dire, je ne fais rien, je ne dis rien, je n'ai gardé la posture, quand il y a le Premier ministre. Quand il y a le Premier ministre. Mais quand il pose déjà des jalons, vous avez le souci. Je vous dis, même chez moi, à la maison, mon fils me dit, « Papa, c'est que quand la mère fait ça, il veut devenir Premier ministre et un petit enfant. » Qui comprend déjà ça ? C'est une honte. C'est une honte. Donc, il faut tirer attention. Attention, je pense que je n'ai pas à la raison. Quand j'ai dit que je suis ministre de Mbazali, la ministre, la présidente du Parti politique, j'ai l'équipe politique. Pas du tout. J'ai l'équipe politique. Si on a dit, j'ai l'équipe politique, j'ai l'équipe, j'ai l'équipe, j'ai l'équipe. Pour détruire les gens. Pour détruire le pays. Mais ils ne sont pas là pour défendre le pays. ça c'est dangereux. Il faut pas avoir un comportement. Je demande à la vitale de un petit comportement, à se calmer. C'est bon. Je suis le bon. Je suis le bon. C'est bon. Je suis le bon. C'est bon. C'est bon. Je suis le bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Moi, je suis le bon, ça, c'est là. Je suis le bon, je le dis à l'Obi, le candidat maールaine électro-présidentiel. C'est un député et ensemble. Donc, c'est l'opposition républicaine. Ce qui est l'opposition républicaine, c'est qu'on dit que j'allais pas l'homme gouverneur d'un mot Sala. Je dénonce que je suis le bon et qu'il voulait être contre la population et qu'il voulait encourager ceux qui pèreisent ça. Je l'attrape, c'est l'oposition. Et puis, je suis le bon à travers le secrétaire d'Aie. alors qu'il est disponible aux services des nations pour les retravailler et même si vous voulez que ce soit des aventuriers nous avons trouvé qu'il n'y a pas de confiance tous les salaires, nous avons trouvé ça en confiance dans notre corps, notre corps c'est une perte d'état inutile inutile alors notre corps, sa place c'est en prison pas à l'Assemblée sa place, la place de Matatampogno est en prison il ne faut pas qu'en gaillé nous sommes un état, si nous voulons être sérieux il faut arrêter Matatampogno, monsieur le juge monsieur le juge, ça quitte aux années en mots quand ils sont sérieux, Matatampogno place dans les années en prison on n'a pas besoin de Matatampogno pour servir servir quoi ? et dans quel pays ? ajout sur l'immunité ça n'a rien à voir, c'est un vieux dossier les immunités on peut toujours enlever ce n'est pas un problème mais il y a une place dans les années en prison il y a une fois qu'elle est en prison pour Matatampogno, je ne veux pas faire beaucoup de commentaires il nous a fait beaucoup de mal dans ce pays il nous a causé beaucoup de tort dans ce pays je ne veux pas parler de lui sinon ça risque de devenir une affaire personnelle mais honnêtement consciencieusement ce monsieur, sa place est en prison Moïse Gatoumbi comme, n'aura pas le début de la banque quand nous avons parlé de Matatou on va se mettre sang, on va se mettre, on va se mettre dans une banque de Moïse Gatoumbi mais on est dans un pays de Moïse Gatoumbi on est dans un pays de Gatoumbi ils sont dans une banque de Gatoumbi tu t'as dit que tu as fait une banque de la banque de la banque de la banque de notre banque de la banque de l'avenir pour ouvrir le dossier contre Moïse, nous montrer comment Moïse s'est enrichi. Non mais il était fini ici pour moi, il était déjà milliardaire. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va peut-être aller à l'issue. Il y a un milliardaire dans le monde, sur le plan officiel, comme Moïse a tombé à la tête. Ok. Il y a un milliardaire, c'est-à-dire l'argent sale. Si votre nom ne figure pas sur la liste des milliardaires reconnus mondialement, c'est-à-dire l'argent que vous avez, c'est l'argent sale. C'est le cas de Moïse qui a tombé. Il y a un milliardaire qui a été étranger, qui a été une double-triple nationalité, qui a été une double-triple nationalité, et qui a été une bonne nouvelle. L'opposition républicaine. Est-ce qu'il maîtrise d'abord ce que c'est l'opposition républicaine ? Lui, Moïse a tombé. Si on lui demande la question, Moïse, que veut dire l'opposition républicaine ? Il peut expliquer. Mais il ne faut pas venir distraire les Congolais. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on a un président élu, un fils du pays, un Congolais de père et de père et de mère, des distractions. Ça ne passera plus. C'est fini. Nous allons nous battre. Nous allons faire en sorte que tous ceux qui viennent au Congo pour détruire le Congo, nous puissions mettre toutes nos batteries en marche pour les décevoir, pour les faire partir de notre chère et belle patrie. Moïse a tombé. Moïse a tombé. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des fils du pays aux députés. Ils ont dit qu'il y a pour siéger. Ils n'étaient pas pour siéger. Mais ils auront qu'elle... Avec quelle pondération ? Pondération n'est pas là. 18 députés. C'est quelle pondération ? Ils ont mis autre à autre côté, mais la paix est une révision de la constitution. Ils ont mis combien de députés ? Même s'ils avaient 30. C'est un seul groupe allemandais. Qui ont révolté la population. Tout cela, on a 2015 dans la population. On a dit qu'il n'y a pas de question de la révision de la constitution. Mais parce qu'en 2015, il y avait un grand homme d'Etat, un grand leader maximum, Monsieur Etienne, d'heureuse mémoire, qui avait levé le temps. Il n'y a pas de temps. Si ils ont encore plein de temps, ils ne se trouvent pas plein de temps. Et il y a une personne qui est de temps. Il n'y a pas de temps. Dans Zambie, peut-être. Dans Italie, peut-être. Et pas d'Ajuf, peut-être. Mais dans Congo, ça ne s'en passe plus. Ça ne passe plus. Alors, j'ai dit que dans le dernier sujet, j'ai presque dit, j'ai dit que j'ai dit que j'étais là. Moi, je suis avec Joël. Je suis allée avec mon cadre de la CRD. C'est qui est candidat de l'Hipipitie dans la Tchang. Quand on a dit les réseaux sociaux, Il y a une fonction de l'actualité de l'air, il y a des spécialités de ce sujet pour la précision et l'élément de base pour les éclairer l'opinion. Moi, j'ai dit que c'est un point de décombré sur le point de vue de la Nini. Il semblerait que selon l'information, je confirmerai le document que j'ai été, mais selon l'information, j'ai dit que j'ai dit que je ne sais pas si ce qui est le comportement, j'ai dit que je devais débaucher quelques députés pour faire des blocs. Tant une élection dans le bureau définitive de l'Assemblée nationale, on a dit que j'ai dit que j'ai été débaucher des députés de l'Assemblée nationale. il y a un groupe d'avisos. Alors, il y a un député, il y a un regroupement entre les autres. Alors, il y a un regroupement. Les réactions sont là, papa. Tu as éclaircées, l'opinion, il y a un dossier. Non, merci beaucoup, la Moutouna. Moi, je suis en train de dire que je suis en profondeur. Mais je voudrais dire que je voudrais dire que c'est quelque chose, deux ou trois ou quatre choses. D'abord, je suis en train de dire que je suis en train de dire Christophe Mboso, il n'y a pas de nom de Congolais, de père et de mère. Moi, quand Christophe Mboso, il y a un salaire politique, il y a un 2ème république, il n'y a jamais de compromis. Il n'y a jamais de compromis. Il n'y a jamais de compromis. Il n'y a jamais de compromis, il n'y a jamais de compromis. Il n'y a jamais de compromis. Mboso, il n'y a jamais de compromis. Mboso, c'est un politicien de carrière. Un politicien de haut niveau. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il dit. Mboso n'entre pas dans le carré des gens. Mboso, il n'y a jamais de compromis. Mboso, le candidat, il y a un problème. Mais oui, il n'y a jamais de compromis. 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 Mais il y a toujours la vision du chef de l'Etat. Où, quand on le passe, ce n'est pas qu'on est qu'on est ouillé. Il n'y a jamais de compromis. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, un homme sérieux, un homme honnête. Alors, dans le lobby, il est en plein air. Il oppose à nous en plein air. Service à protocole est pour ça qu'il communique beaucoup. Même lui, le président Barat, que je respecte beaucoup, a été en plein air. Alors, le député Nyonso, de moins de 50 ans, a été réceptionnel à Cercle Elaïs. C'était une réception pour les députés de moins de 50 ans. Point barre ! Non, le député Nyonso est élu de moins de 50 ans. Il y a eu la réception pour moi et pour moi, mon néné. Mais, si son fils était là, comment est-ce qu'il s'agissait à la contrée alors qu'il n'y avait pas ? Il y a eu la réception pour les députés de Nyonso ? Bon côté. Le président Barat, je vous respecte beaucoup. Faites la politique telle que moi je vous connais. Donc, vous savez, vous avez réuni à Cercle Yannini et à Cercle Elaïs ? C'est là, c'est de là. Où est-ce que vous avez eu la réception ? Alors, vous avez eu la réception pour les députés de Nyonso ? Il y a eu la réception pour les députés de moins de 50 personnes. Où est le problème de Nyonso ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Président Barat, ça a là qu'il y en a ? Mais, comme président de la bureau de provisoire. OK. Il n'y en a pas. Président de la santé. Donc, non. Il n'y a pas de conflit entre les députés. Peut-être, peut-être, moi, j'ai un message que j'avais bien. Non, même pas moi, j'ai bien. Peut-être que j'ai eu laissé des députés de Nyonso, comme les députés de Nyonso, comme les députés de Nyonso, comme les députés de Nyonso, mais il y a eu laissé des députés. Il y a eu laissé des députés de Nyonso. Il y a eu un conflit entre le président Barat et le président Mbozo. Ce sont des grands politiques que moi, je respecte. Il y a eu maîtrisé ma campagne du Congo. Il y a eu un conflit qui a été trop. Il y a eu un conflit qui n'est pas bon. Mais si la jeunesse, il y a eu un esprit où il y a eu des conflits dans la politique. Mais on va aimer le pays. On va détruire le pays. Dès là, ce sont des icônes. D'abord, le président Barat appelle le président Mbozo « Mon patriarche, le patriarche Mbozo. » Il ne peut pas avoir le problème avec Mbozo. Non, ça, je ne crois pas. Moi, on va causer le président Barat et Mkambou. Là, on va dire à côté. Il y a eu un président Barat qui respectera le président Mbozo. Le président Mbozo, il y a eu un homme intègre, un homme honnête. Il n'a pas de problème avec des gens. Parce que je travaille avec lui. Ça, je dois vous le dire. Il y a eu un bon monsieur. Il n'a pas de problème avec les gens. Donc, d'abord, depuis la Deuxième République, Mbozo n'avait jamais eu de problème avec des gens. Mais il y a eu un coup, il y a eu un président Mbozo. Il va le battre. Il va coûter une vie. Il va le battre avant de gagner. Il va s'attaquer au président Mbozo. Il va le battre. Maintenant, nous disons, vous devez arrêter cette aventure. Bon, maintenant là, nous allons nous mettre debout pour défendre ce président qui ne parle pas. Ce n'est pas bon. On va commencer à nous mettre debout. Alors, nous vous interpellons. Et nous vous demandons de ne plus alimenter un conflit inutile entre les deux personnalités politiques. Comment ça signifie-t-il qu'il est possible de ne plus plus lire ses affaires ? Je ne peux pas répondre à eux. Pour faire le député, vous n'êtes pas téléphoné, et vous n'êtes pas très évoquée. Mais je ne suis pas député. Je ne saurais pas répondre à l'autre. Mais nous, nous l'analysons, c'est la majorité. La majorité, c'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée de décider. L'union sacrée, c'est le chef de l'État. Donc, je suis la présidente, je suis la présidente. Je suis la présidente. Vous n'avez pas vu qu'il y a un régime passé. Parce qu'on a dit que c'est le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais en réalité, il n'y avait pas de discrétion là-bas. Il n'y avait rien de discrétion. Mais je peux me le permettre aussi. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. En tout cas, je suis la présidente. Je suis la présidente. Moi, j'ai dit que c'est un très bon choix. Parce qu'il n'y a pas de koumbé. Moi, j'ai dit que si c'est le présidente, c'est un très bon choix. J'ai dit que c'est un choix judicieux. Parce que c'est un animal politique. Moi, ça nous a appris beaucoup de choses. Quitter les groupes armés. Nous avons fait un message fort qu'il donnait à l'opinion. Mais c'est que les Congolais... Les Congolais, on dirait que c'est un « aventure mokoboye ». Mais ils nous donnaient un message. Il nous a dit qu'il n'y a pas de katiabat. Il y a des loyers de père et de mère. Il n'y a quitté. Mais quitter le groupe armé a servi. Nous vous disons que c'est que c'est un groupe armé a dit qu'il n'y a pas de katiabat. Qui peut maintenant monter ? Non, non, ils ne peuvent pas rentrer, parce qu'ils doivent rentrer chez eux. Voilà, en fait, ils ont un grand coup. Donc, si c'est le président Mbosso, c'est un choix judicieux. Moi, je suis très content, parce que, Ayébi Moussala, ils ont dit qu'ils ont népotisme, ils ont dit qu'ils ont quelqu'un qui le maîtrise. Non, il connaît la matière, il a la matière, il sait travailler. Ayébi Moussala, le Congo a besoin des gens pour Ayébi Moussala. Ah, le président Mbosso, c'est quelqu'un qui connaît le travail. Mais tant que Ayébi Moussala, il n'a pas de conflit avec des gens. Ça, c'est sa spécialité. Un type comme ça, non, il ne faut pas le laisser. Moi, je demande en même temps au président de la République de bien réfléchir sur cette personne. C'est la personne qui convient, c'est la personne qui mérite, c'est la personne qui fera everything pour sa vision. Tout le monde dit que j'ai dit qu'il y a un débat dans le Parlement, les gens, ils ont dit qu'il y a un débat dans le Parlement, on n'y a pas de conflit avec des gens qui n'est pas de marge. Même comme on dit. On ne dit qu'il y a pas de plainir. Mais on ne se sentait pas de plainir. On n'y a pas de plainir. Je pense qu'il y a un sentiment d' spices. Et on n'a pas de renforcer à nous. On ne sait pas que nous n'allons pas de renforcer. On ne sait pas qu'à nous. À Ayébi Moussala. Moi je crois qu'à quoi aujourd'hui ? Merci beaucoup mon amoureux, le numéro de téléphone En tout cas, je vais vous contacter 0 243 424 098 79 45 A Bandeli 243 424 098 79 45 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Merci